Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme chaque début de mois, il est temps de faire une petite revue de portefeuille. Comme d'habitude, je vais vous présenter mon portefeuille d'actions en toute transparence avec les achats, les ventes que j'ai pu faire pendant le mois de mai et bien d'autres choses. Alors on va commencer cette revue de portefeuille avec déjà sa valorisation. Donc le portefeuille au 1er juin 2021 a été à 124 017 000 dollars. Donc c'est plutôt une belle perf. Le mois dernier, il était à 118 000 dollars. Donc on enregistre quand même une hausse de 2,45% sans la partie évidemment apport. Donc là, c'est une hausse nette. Donc c'est quand même colossal. Ça représente quand même 2,971 dollars. Et ça, c'est juste grâce à la hausse des marchés. Donc je le répète, là, c'est une hausse vraiment sans les apports que j'ai pu faire sur le mois de mai. Donc imaginez, ça fait déjà un bon petit salaire en France, 2,971 dollars d'augmentation. Juste grâce à la croissance des marchés. Donc très belle perf encore une fois. Et ça, ça fait depuis quelques mois que ça dure. Les marchés sont sur une vague, une tendance positive. Donc il faut en profiter. Donc une fois de plus, j'insiste, les marchés américains sont vraiment bien plus dynamiques que les marchés européens. Et ça, tous les jours, je le vois. Enfin, en tous les cas, tous les mois, quand je fais ma revue de portefeuille, je constate quand même qu'investir sur les marchés américains, c'est beaucoup plus profitable que les marchés européens. Alors pour cette revue de portefeuille, j'ai rajouté le shopping que j'ai fait sur le mois de mai. Alors j'appelle ça shopping, c'est en fait mes investissements. Donc alors il faut savoir que j'ai acheté du Johnson & Johnson, 3 actions, donc pour un montant de 500 dollars. J'avais fait une vidéo concernant Altria, donc j'ai décidé de vendre en fait l'ensemble de mes actions Altria, donc 58 actions pour un montant environ de 50 dollars. Donc ça m'a fait un montant de nouveau à réinvestir de 2 922 dollars. Donc j'ai réinvesti ce montant dans Pembina, donc symbole PBA, donc pour un montant quasi similaire, donc 3000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'en fait mon objectif c'était déjà de récupérer en fait le montant du dividende que je perdais en vendant mes actions Altria. Et la seule, on va dire, la seule action que je pouvais acheter, qui me semblait en plus à potentiel sur les années à venir, c'était Pembina Pipeline. Donc j'ai fait aussi une vidéo sur Pembina de mémoire, donc je vous invite aussi à regarder cette vidéo. C'est vraiment une belle boîte, c'est une boîte canadienne, donc il faut savoir qu'en plus il verse un dividende mensuel, donc c'est toujours sympa de recevoir un peu d'argent d'eux tous les mois. Ensuite, j'ai acheté mes premières actions de TELUS grâce à un membre de la communauté qui m'avait conseillé déjà dans un premier temps de faire une revue de ce titre. Donc j'ai été vraiment convaincu par le potentiel de ce titre, donc voilà, c'est la raison par laquelle j'ai investi à peu près de 1000 dollars. J'ai aussi investi pour 884 dollars dans Guilet de nouveau, donc là je me suis renforcé. Je crois vraiment aussi au potentiel de cette société dans les années à venir, donc c'est une biotech. Et enfin, donc Microsoft, j'ai pour la première fois acheté une action Microsoft tokenisée sur Binance, donc je devrais théoriquement recevoir... Là c'est vraiment un test, j'ai acheté une action juste pour voir sur Binance, c'était juste pour savoir si ça fonctionnait bien, et aussi si j'allais toucher un dividende, théoriquement je devrais percevoir le dividende de Binance, enfin de Microsoft sur Binance entre le 10 et le 11 juin. Donc de toute façon je vous tiendrai au courant si ça fonctionne bien, donc ce système. Donc voilà, j'ai acheté, on va dire, j'ai apporté quand même à peu près 2000, un peu plus de 2000 dollars d'argent frais. Donc voilà, ça a été assez actif sur le mois de mai. Le mois de juin devrait être un peu plus calme, ça en reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Alors voici mes 5 plus grosses positions en valeur marché. Alors toujours Johnson & Johnson en première position avec une valeur marché de 6654 dollars. Ensuite j'ai AFLAC avec 5735 dollars. Avalonbeck qui a bien monté sur le mois de mai, donc avec 5224 dollars. Pembina qui arrive dans le top 5, qui a été remplacé par Altria, comme j'en parlais précédemment, pour un montant de 4778 dollars. Et enfin Verizon pour 4578 dollars. Donc un seul changement, c'est Altria que j'ai vendu, qui a été dans le top 5 le mois dernier, qui maintenant a été remplacé par Pembina. Alors si on jette un coup d'œil sur mes 5 plus grosses plus-values latentes, donc la première position c'est Nusor, donc un vrai succès cette société. Donc j'ai investi en plein Covid, je crois, pour 40 actions, que je considérais que cette société était sous-évaluée. et j'ai eu raison d'investir parce qu'actuellement je fais, regardez, un gain actuellement de 173% sur cette action. Donc c'est juste énorme. Donc j'ai une plus-value latente de 2734 dollars. Donc alors petit rappel, j'ai fait ce classement par rapport aux plus grosses plus-values en dollars et non en pourcentage. Donc voilà, mais là j'ai vraiment fait un bel investissement. Donc pour l'instant je continue à conserver cette action, puisque son PER est en dessous de 10 je crois. Donc il y a encore un potentiel à mon avis de croissance. Et quand j'estimerai qu'il serait temps de vendre, parce qu'il y a un moment où il faut récupérer ses gains, je vendrai pour, je vendrai. Mais ça une fois de plus je vous tiendrai au courant. Ensuite donc Aflac, avec un gain latent de 1717 dollars. Donc aussi une belle boîte. Donc investi aussi en plein Covid, en plein marasme. Donc vraiment une belle performance. Ensuite j'ai investi, je suis très bien positionné aussi sur Avalan Bay. Donc c'est un rate. Donc je vous invite vraiment à regarder ce rate. C'est vraiment un rate de qualité. Donc qui sont principalement dans le B2B, donc dans l'allocation de biens pour les particuliers. Donc vraiment une belle boîte. Donc là je suis aussi avec une belle croissance de 1000, avec une plus-value latente de 1313 dollars. Abvi aussi, donc qui est en quatrième position, avec une plus-value de 1202 dollars. Et enfin Lindt, donc avec une plus-value de 1142 dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur mon portefeuille, mais par secteur d'activité, bon il n'y a pas de gros changements, j'ai envie de dire. Donc toujours la tech et la santé qui tiennent la pole position. Petit renforcement dans le secteur de l'énergie, je crois que j'étais à 1 ou 2% le mois dernier. Là je suis maintenant à 4% parce que j'ai vendu en fait, j'ai vendu Altria pour acheter du Pembina. Donc Pembina étant dans le secteur de l'énergie. Donc c'est la raison pour laquelle je suis un peu monté sur ces secteurs. Donc sinon, pas grand-chose de nouveau, j'ai envie de dire. Donc je vais tout naturellement me renforcer encore sur la santé, me renforcer sur la tech, donc dans les mois à venir. Donc bon voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Le portefeuille est quand même plutôt bien réparti. L'objectif, c'est jamais de dépasser 25% sur un secteur d'activité. Donc là je suis bien en dessous. Donc RAS à ce niveau-là. Alors il est temps de jeter un coup d'œil sur les dividendes. Alors il faut savoir qu'au mois de mai, j'ai touché pour un montant de 285$ de dividendes. Donc mon record étant de 289$, c'était au mois d'avril. Donc il faut savoir que théoriquement au mois de juin, ça devrait être un bon mois et je devrais théoriquement dépasser les 300$. Donc je l'espère. Donc sinon, regardez, c'est en constante hausse. Je répète, j'ai investi depuis maintenant un peu plus de... J'ai commencé en 2017. Mais bon, pendant 6-7 mois, j'ai plutôt VGT. Donc j'ai fait des mauvais choix dans mes achats. Et puis à partir de début 2020, j'ai commencé à m'orienter uniquement sur des actions à dividendes croissants sur les marchés US. Et donc depuis, c'est succès total. Vous voyez, donc constamment. Mais je perçois des dividendes qui n'arrêtent pas d'augmenter chaque mois. Et donc ça, ça me fait vachement plaisir parce que je vois que ça commence à porter ses fruits. Donc quand vous arrivez à autour de 300$ par mois de dividendes perçus, c'est propre. 300$ pour l'instant, pour le moment. Donc là, je ne parle même pas dans les années à venir parce qu'on sait tous que là, j'investis dans des dividendes qui augmentent chaque année. Donc théoriquement, l'année prochaine, je devrais très certainement dépasser allègrement les 300$ par mois. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, j'ai reçu au mois de mai 11 salaires. J'appelle ça des salaires en fait, mes dividendes. Donc 11 salaires. Mes plus gros salaires, je les ai mis en jaune. Donc j'ai touché 52$ d'Abvi. J'ai touché mes 49,9$ d'Altria. Donc c'était mon dernier salaire d'Altria. Donc sachant que j'ai vendu le mois dernier. J'ai aussi reçu pour 65$ d'AT&T. Je vous rappelle que AT&T va couper son dividende sur 2022. Donc suite au spin-off, ils ont créé une nouvelle société avec Discovery. Donc qui va avoir lieu. La nouvelle boîte va être montée, je crois, en mai 2022. Et là, AT&T va couper son dividende à hauteur de 40%. J'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Donc je vous invite aussi à la regarder. Elle est intéressante. Ça explique aussi pourquoi je ne vends pas AT&T. Parce que je considère qu'AT&T, dans les années à venir, va être encore une société qui aura la capacité d'augmenter son dividende. Et aussi d'augmenter sa valorisation boursière. Donc il y a vraiment un coup à faire aussi sur AT&T. Et enfin, son concurrent. Donc j'ai aussi fortement investi dans Verizon. Et j'ai reçu le mois dernier aussi un salaire de 50$. Alors concernant la projection de mes dividendes sur les 12 prochains mois. Comme vous le savez, c'est un des KPI que je suis tous les mois. Donc au 1er juin, il faut savoir que ma projection des dividendes montre que je vais toucher sur les 12 prochains mois. Donc 3648$. J'ai été à 3531$ le mois précédent. Donc au 1er mai. Donc ça me fait une augmentation de mes dividendes de 117$ par rapport au mois de mai. Donc plutôt une belle augmentation. Donc théoriquement, je devrais atteindre mon objectif en fin décembre. Donc qui est de 4000$. Donc pour l'instant, tout va bien. Donc RAS à ce niveau-là. Alors le second KPI qui est à mon sens vraiment le plus important pour moi. C'est la projection sur 20 ans. Alors il faut savoir au mois de mai. Donc si je ne touchais absolument plus à mon portefeuille. Que je laissais vivre mon portefeuille sans faire aucun nouvel achat. Mise à part réinvestir mes dividendes perçus. Je sais que j'allais toucher en 2041, date à laquelle théoriquement je devrais être en retraite. Donc 17500$. Donc ça me fait déjà une belle complémentaire. On va dire. Donc une complémentaire que je me suis constituée par moi-même. Donc sans attendre les prochaines réformes de la retraite. Donc ça c'est un petit clin d'œil. Donc au mois de juin, j'ai eu une augmentation de ma projection de 600$. Donc je suis actuellement sur une projection de 18100$ par an. Donc en 2041. Donc une augmentation de 600$ sur l'année c'est plutôt propre. Et ça uniquement une fois de plus en sélectionnant des actions, donc des titres à dividende croissant. Donc c'est vraiment l'objectif en fait de ce portefeuille. C'est de sélectionner uniquement des sociétés qui sont focussées sur le dividende et rien d'autre. Donc vous voyez la puissance du système là. Et une fois de plus, c'est en investissant sur des dividendes, des sociétés qui augmentent leurs dividendes chaque année. Et en réinvestissant simplement les dividendes que je perçois chaque année. Donc ça me fait quand même un revenu dans 20 ans de 18100$. Donc c'est vraiment, ça commence à être une belle somme. Et sachant que bien évidemment dans les mois et dans les années à venir, je vais de nouveau investir. Donc ce montant va aussi augmenter de manière assez importante. Donc voilà. Je pense que c'est toujours important quand vous investissez de vous projeter. Alors pour l'année N plus 1, oui, l'année suivante c'est important. Mais avoir aussi une vision sur les 10, sur les 20 prochaines années, c'est je pense très très important. Surtout à l'heure actuelle où on sait tous que la retraite par répartition, le système arrive en bout de course. Donc les caisses de retraite sont, on sait tous, elles sont déficitaires. Donc il y a un moment ou un autre, on va passer à une retraite par capitalisation. Et avant que ça arrive, et forcément ça va arriver, je préfère moi prendre des devants et constituer ma propre retraite. Donc j'y vais à mon rythme. Donc il y a un moment où je peux avoir pas mal de cash à investir. À d'autres moments, et on va en parler, j'aurai un peu moins de cash à investir. Mais ce qui est important c'est d'avoir cette routine, d'investir une fois par mois, une fois par semaine. Mais d'avoir une routine pour investir dans ce type d'action. Alors mes 5 plus gros revenus passifs. Donc tout naturellement, maintenant je suis chargé comme une mule avec Pembina. Donc je touche chaque année pour 312 dollars de revenus de cette société. Donc une fois de plus je me répète, mais Pembina c'est une boîte canadienne qui verse un dividende non pas trimestriel mais mensuel. Donc tous les mois maintenant je vais recevoir un peu d'argent de cette société. Ensuite AT&T, donc je reçois 262 dollars actuellement de dividende d'AT&T. Sachant que ce dividende va être réduit de 40% l'année prochaine. Donc ça, ça apprend aussi à prendre en compte dans mes revenus pour l'année prochaine. Troisième position, donc c'est AbbVie avec 208 dollars. Quatrième position, c'est Verizon, donc le concurrent d'AT&T avec 200 dollars. Et enfin ma société favorite, donc J&J, donc Johnson & Johnson, avec laquelle je perçois 169 dollars par an. Alors si on jette un coup d'oeil sur les augmentations annuelles de dividende, et là volontairement je vous ai mis un petit historique sur les 3 mois. Alors il faut savoir qu'au mois d'avril, le 1er avril, j'avais déjà reçu 15 augmentations de salaire. Donc il faut comprendre augmentation de salaire, augmentation de dividende, d'accord ? Pour moi c'est des salaires. Donc elles ont représenté, ces augmentations ont représenté presque 28 dollars. Au mois de mai, donc j'ai reçu 5 hausses de plus, donc ça faisait 20 hausses de salaire, donc pour un montant de 41 dollars. Donc là on parle bien de, non pas de dividende, mais d'augmentation de dividende. Et donc au 1er juin, je suis passé à 25, donc soit 5 hausses de salaire en plus, donc pour un montant de 52,62 dollars d'augmentation de salaire. Donc c'est plutôt propre, une nouvelle fois, là on mesure l'impact que ça peut avoir d'investir dans des actions à dividende croissant, et surtout aux Etats-Unis, une nouvelle fois. J'insiste bien lourdement pour que vous compreniez la puissance du système. Il est temps maintenant de partager avec vous mes investissements à venir, donc sur juin. Donc pour le moment, ma watchlist est assez courte. Donc mon premier investissement sera Kimberly-Clark, donc c'est un vol KMB. Donc le deadline qui est prévu pour le 3 juin. Pourquoi le deadline ? C'est simplement que c'est un petit rappel pour moi, qui me permet de noter que si je veux toucher le prochain dividende de Kimberly, je dois investir avant le 3 juin, mais même si je dépasse cette date, ce n'est pas trop grave. Mais en tous les cas, je vais investir un peu plus sur Kimberly-Clark. Actuellement, Kimberly-Clark propose un dividende autour de 3,5%, avec un PER de 17,5. Il faut savoir que le rendement sur dividende actuellement est supérieur à sa moyenne des cinq dernières années. Donc c'est la raison pour laquelle je vais investir, je vais me renforcer de nouveau sur Kimberly-Clark. Ensuite, Apple, je vais très certainement investir de nouveau, enfin me renforcer sur Apple, même s'ils ont un PER de 24, qui est un PER quand même assez élevé. Mais pour Apple, un PER de 24, j'ai le sentiment que l'action actuellement est plutôt en promotion, plutôt en solde. Donc je ferai une vidéo, je pense, sur Apple, mais là, je pense que très clairement, il y a un coup à faire. Et enfin, donc Coca-Cola. Donc ça fait plusieurs mois que je mettais Coca-Cola dans ma watchlist, mais je n'ai jamais trop investi. Et là, j'ai décidé d'investir dans Coca-Cola. Coca propose un dividende autour de 3% actuellement. Donc là, une nouvelle fois, je pense que c'est Coca, c'est une société qui devrait faire partie de chaque portefeuille à rendement. Enfin, c'est ce que je pense en tous les cas. Donc ils sont extrêmement focussés sur le dividende. Et ça fait, regardez, le track record, ça fait 58 ans qu'ils versent un dividende croissant chaque année. J'ai oublié de parler de ça. Kimberly-Clack, ça fait 48 ans. Donc Apple, c'est une nouvelle boîte, donc ça ne fait que 8 ans. Mais une nouvelle fois, moi, ça, c'est un indicateur que je regarde. Avant de regarder un compte d'exploitation, je regarde toujours ça en premier. Donc pour ce type d'investissement, moi, ça, c'est ma priorité numéro un. Il faut savoir que sur le mois de juin, juillet, août, je ne vais pas être trop actif sur mon portefeuille d'actions à dividende croissant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'aurai pas beaucoup de cash à investir. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à dégager suffisamment d'argent autour de 2 000 $, 3 000 $ par mois pour investir dans ce portefeuille. Les trois prochains mois, j'ai d'autres priorités, en particulier la rénovation de ma maison. Donc, c'est ma priorité sur les trois prochains mois. Mais ça n'empêche que je vais toujours garder le même sérieux dans le choix de mes achats, de mes investissements. Alors, je m'explique. Ce n'est pas parce que j'aurai moins de cash à investir que je ne vais pas investir. Je vais continuer à investir. En règle générale, j'ai investi une fois par semaine dans des sociétés à dividende croissant. Et je vais continuer. Alors, c'est clair que je ne vais pas continuer dans les montants que j'ai eus précédemment parce que je n'ai tout simplement pas assez de cash et j'ai d'autres priorités sur les trois, quatre prochains mois. Mais je vais utiliser les dividendes que je reçois pour justement réinvestir. Donc, voilà, c'est aussi important que je partage cette information avec vous. Et je pense que, une nouvelle fois, alors, demain, ça pourrait être... Je pourrais ne pas avoir suffisamment de cash parce que je dois financer les études des gamins, parce que j'ai peut-être une perte de salaire, enfin, bref, peut-être d'autres problèmes dans la vie. Mais l'avantage d'investir dans un portefeuille à un rendement, c'est que vous percevez chaque mois des dividendes. Et ces dividendes, vous pouvez les réinvestir. Donc, je pourrais demain ne pas réinvestir, en tout cas, ne pas apporter de nouvelles, de l'argent frais dans ce portefeuille, mais j'aurais toujours la possibilité de réinvestir les dividendes perçus. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains mois. Et ça, c'est aussi la force, de nouveau, de ce système. Il y a un moment, de toute façon, dans la vie, il y a des moments où vous n'avez pas le choix. Vous devez prioriser d'autres investissements ou d'autres... Il y a d'autres priorités, des fois, tout simplement. Mais vous pouvez continuer, vous pouvez continuer à réinvestir vos dividendes. Donc, voilà. Et même, j'irais même un peu plus loin dans la démarche, c'est que si demain, vous avez ce type de portefeuille autour de 120 000 dollars, j'ai mis quand même quelques années à constituer ce portefeuille. Donc, je touche maintenant à peu près 300 dollars par mois, donc en moyenne. Donc, enfin, je vais y venir. Là, c'était 200 et quelques, mais bon, là, je vais... Mes projections montrent que je vais toucher à peu près 300 dollars par mois. Donc, je pourrais, si demain, j'ai des difficultés financières, ne pas toucher au capital, conserver mes actions sans les vendre, mais aussi profiter de ces dividendes pour payer un certain nombre de factures. Donc, je pourrais faire aussi ce choix. Donc, une nouvelle fois, c'est... On peut avoir... Il y a des aléas dans la vie qui pourraient aussi... Ce portefeuille, en tout cas, pourrait aussi m'aider à franchir certaines difficultés si j'avais des difficultés dans les années à venir. Donc, c'est aussi la force aussi de ce portefeuille. C'est peut-être pas aussi... Moi, l'objectif, c'est très clairement pour la retraite, mais si demain, et ça peut arriver, si demain, je peux avoir un pète dans la vie, eh bien, je pourrais utiliser ce portefeuille sans toucher au capital, mais toucher, simplement, récupérer les dividendes pour pouvoir payer un certain nombre de factures. Donc, c'est aussi... Ça peut être aussi... Ça peut aussi répondre à ce type de besoin. Donc, voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à le liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Je suis aussi disponible sur podcast, sur Spotify. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Et donc, si vous avez des idées, des avis, un avis que vous souhaiteriez que je donne concernant une société, donc, il ne faut pas hésiter à laisser aussi un commentaire. Je remercie encore un certain nombre d'entre vous qui m'a fait connaître TELUS, que je ne connaissais pas maintenant que j'ai investi dedans. Donc, vraiment, une belle boîte. Main Street Capital aussi. Je suis... Je commence à... L'idée fait son chemin, mais je pense que je vais investir dans cette boîte qui a un bon potentiel et aussi qui propose un rendement sur dividendes qui est intéressant. Donc, merci à vous pour ces partages. Et puis, voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trend. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada